L'effet laxatif du café enfin expliqué pourquoi le café donne-t-il souvent envie d'aller à la selle ? Comment agit-il sur le système digestif ? Des chercheurs américains semblent avoir trouvé des éléments de réponse. Les buveurs de café le savent, le café a souvent des effets laxatifs, au point que certains l'utilisent sciemment pour les faire aller aux toilettes. Si on a longtemps attribué cet effet laxatif à la caféine, c'est par un autre mécanisme que le café agirait sur, le système digestif, si l'on en croit une nouvelle étude présentée lors de l'édition 2019 de la Digestive Disease Week. En réalité, la capacité du café à faire aller à la selle résulterait de sa relation avec le microbiote et de sa capacité à influer sur la contractilité des muscles lisses, deux éléments qui aident au transit intestinal. Lorsque les rats ont été traités avec du café pendant trois jours, la capacité de contraction des muscles de l'intestin, grêle a apparemment augmenté, a indiqué Xuhan John Xi, auteur principal de l'étude et chercheur à l'Université du Texas. Il est intéressant de noter que ces effets sont indépendants de la caféine, car le café sans caféine a eu des effets similaires à ceux du café ordinaire, a-t-il ajouté. Les chercheurs ont ici dissous du café en poudre 100% pur Arabica dans de l'eau chaude, qu'ils ont, ensuite exposé à des sels de rats, et placé en culture dans une boîte de pétri. L'expérience a montré que la croissance de bactéries et autres microbes dans les matières fécales était inhibée avec 1,5% de café, et encore plus faible dans une solution à 3%. Le café décaféiné a eu les mêmes effets. Dans une autre expérience, les rats de laboratoire ont été nourris au café pendant 3 jours, et leur sel analysé. Résultat, le nombre total de bactéries dans les fesses a été réduit, mais les chercheurs doivent s'assurer que ce changement favorise les bonnes bactéries du microbiote ou les mauvaises. Les muscles des intestins inférieurs et du côlon ont par ailleurs montré une plus grande capacité de contraction après l'ingestion de café, ce qui a des effets bénéfiques sur la régulation du transit. Au vu de ces observations, les scientifiques estiment que des recherches cliniques doivent être menées pour déterminer si la consommation de café peut être un traitement efficace contre la constipation post-opératoire, lorsque les intestins peinent à refonctionner après une chirurgie abdominale. Sources, Eureka Ler Sources, Eureka Ler